eux ils marchent par la foi et non par la vue mais moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémite par les cinq sens et par l'intelligence à vous à bien au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence celle des citoyens kémite par nécessité et obligation de combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter à la haine ou à la violence car nous menons un combat qui d'abord et avant tout spirituel intellectuel et démocratique ensuite il est politique géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme de colonialisme le néocolonialisme et l'endocolona qui sont tous qualifiés de crime contre l'humanité nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémite qui est celui de la marat c'est à dire solidarité vérité et justice vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité rien que la vérité afin que justice soit rendue au continent africain et ça c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté la dignité la solidarité et l'unité africaine c'est exactement ça que nous appelons le pan africanisme bien aimé frères et soeurs il ya une histoire qui fait un grand bruit ici aux états unis le secrétaire d'état à la défense lord austin en d'autres termes le ministre de la défense est tombé malade hospitalisé pendant trois jours sans patron le président joe biden n'est pas informé la maison blanche ne sait pas que son ministre est hospitalisé mon dieu incroyable dans une démocratie le ministre de la défense passe trois jours complets à l'hôpital hospitalisé il a dû subir une opération chirurgicale et son président n'est pas au courant un pays qui compte 830 bases militaires américaines à l'étranger qui sont sous la responsabilité de ce type s'il ya une urgence et qu'on a besoin de lui parler on ne sait pas qui peut qui peut intervenir ici aux états unis on parle de transparence il ya eu manque de transparence c'est ce qu'on soulève on a même ouvert une enquête sur ça lui-même il dit que c'était une erreur un son cabinet c'est une erreur donc il devrait corriger ça pour que la prochaine fois ça ne puisse plus arriver mais moi je vois autre chose comme par hasard ce ministre la défense est noir est-ce que les jeunes se sont pas dit bon comme il est noir tant pis il peut mourir en son fichier perdiment ou bien c'est vraiment ce qu'ils sont en train de dire le manque de transparence bonne question il ya bas colère veille à mal aimé écoutez 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 regardez le ministre la défense se lève il va à l'hôpital il a des gardiens il a un service de communication il a il a tout autour de lui personne n'ose informer son patron est ce qu'on avait informé son patron et puis il s'en foutait de ça je n'en sais rien mais pour moi je trouve que ça doit être encore un racisme poussé à l'extrême mais alors très intelligent et ces gens là ils viennent nous donner des leçons de démocratie en afrique des droits de droits de l'homme en afrique chez eux mêmes ils ne respectent pas les droits de l'homme et oui comment vous pouvez venir nous expliquer des choses comme ça un ministre ministre de la défense secrétaire d'état américain à la défense c'est pas n'importe quoi donc il ya un problème grave mais ne venez pas nous parler des droits de l'homme ne venez pas nous donner des leçons sur les droits de l'homme et oui je n'ai jamais entendu parler de ça des choses pareilles jamais d'ailleurs si les conditons malade même un sénateur quand il ya un sénateur qui est sérieusement malade tout le pays est au courant ça passe sur toutes les chaînes on sait que non il a tel problème comme c'est lui on se dit bon peut-être qu'il va mourir on s'en fout à laisser le partir et ça c'est un problème grave si c'est vraiment du racisme comme moi je le pense je le pense si je suis américain je contribue moi je donne l'argent je paie les taxes donc j'ai le droit de parler ah oui c'est pas comme dans certains pays notamment un je veux pas citer les prix ou les citoyens n'a pas le droit de dire un mot tu n'as pas le droit de critiquer le le gouvernement non ici on critique le gouvernement surtout quand nous savons que nous payons c'est avec notre argent que ces gens vivent fonctionne ben oui je suis désolé mais c'est comme ça donc moi je me déroule je me dis non ça ce n'est pas seulement un problème de transparence mais c'est plutôt un problème de racisme parce que on a négligé on n'a pas voulu donner l'information parce que il s'agit d'un noir on s'en fout voilà ce que je pense dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence non il n'y a pas colère veille il y a mal est encore une fois de plus bien aimé frères et sœurs je persiste et je signe soyez bénis abondamment bénis par le dieu des kémites et par nos ancêtres angélistes mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent qu'ils soient noirs blancs chinois arabes indiens juifs qui qu'ils soient qu'ils soient punis maudit foudroyer neutraliser écrasé effacé par le dieu des kémites et par nos ancêtres angélistes vive l'afrique éternelle j'ai dit et j'assume bien aimé frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit et moi je vous dis bien connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique vous acceptez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le droit à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde entier je suis je Fantastic je je